Ce que je voudrais évoquer, c'est celle qui l'a conduit à ce qu'on appelle le principe de relativité. Le principe de relativité est un principe qui est à la base de la mécanique de Newton, mais qui a été en fait énoncé par Galilée, aussi sous une forme un peu moins forte par Giordano Pono. Mais je voudrais vous lire, c'est quelques lignes, le texte par lequel Galilée veut démontrer ce principe qui dit simplement que le mouvement est comme rien. C'est à dire quand vous êtes en mouvement à vitesse constante, tout se passe très exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. C'est ça que dit le principe de relativité, c'est que les lois ne changent pas quand on change de référentiel. Et donc être dans tel référentiel ou dans tel autre est complètement indifférent pour ce qui est des lois physiques. C'est d'ailleurs ce qui permet que nous soyons en mouvement. Si les lois physiques dans un train étaient différentes de ce qu'elles sont à la gare, on ne pourrait pas prendre le train. Et donc voilà ce qu'il dit, il ne parle pas de train, il parle d'un bateau évidemment. Supposez que vous vous enfermiez avec un ami dans la plus grande cabine sous le pont d'un grand navire et que vous emportiez avec vous des mouches, des papillons et d'autres petites bêtes qui volent. Quand le navire est immobile, observez-les soigneusement. Les petites bêtes qui volent vont à la même vitesse dans toutes les directions de la cabine. Quand vous aurez suffisamment observé cela, faites avancer le navire à la vitesse que vous voudrez. Pour vous que le mouvement soit uniforme, sans balancement dans un sens ou dans l'autre, vous ne remarquerez pas le moindre changement dans tous les phénomènes que je viens d'indiquer. Aucun d'entre eux ne vous permettra de savoir si le navire est en marche ou immobile. Les papillons ou les mouches continueront à voler indifféremment dans toutes les directions. Et jamais vous ne les verrez se réfugier vers les parois du côté de la poupe, par exemple, comme s'ils étaient fatigués de suivre la course rapide du navire. Fin de citation. Autrement dit, le mouvement est comme rien.